Il y a trois choses que vous pouvez faire pour retrouver une vie de famille apaisée avec votre enfant à haut potentiel. La première chose que je vous invite à faire, c'est déjà d'accepter et de comprendre le haut potentiel de votre enfant. Ça veut dire qu'il va falloir accepter et comprendre ses besoins spécifiques qui sont nombreux. Et puis ses besoins spécifiques qui vont s'exprimer aussi au travers de sa personnalité et de son tempérament. Deuxième chose que je vais vous inviter à faire, ça va être d'éviter les crises. Et oui, c'est souvent un thème récurrent. Vous le savez, pendant les crises, on fait tous pareil. On active le mode survie et puis on fait ce qu'on peut. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte de les éviter, qui en est le moins possible. Parce que bien entendu, ça va permettre d'être dans une ambiance familiale plus calme, plus sereine. Et puis en fait, la troisième chose, ça va être d'aider votre enfant à développer ses compétences. Les compétences psychosociales, l'autonomie, la confiance en soi. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que plus votre enfant va développer des compétences, plus il va se sentir bien, plus il va se sentir confiant. Et plus la discussion, la communication et la qualité de relation sera facile avec lui. Si vous voulez aller plus loin, j'ai donné une conférence récemment sur cette thématique où je vous détaille ces trois clés justement. Vous allez pouvoir voir le replay, je vous ai mis le lien dans ma bio. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette conférence si ça vous intéresse. Et puis à très vite !